L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut se connecter et paramétrer sa boîte avec mail. Donc ici, je suis sur la page d'accueil de l'extranet, donc l'iccfadumenez.fr et ici vous avez un lien vers le nouveau webmail. Donc pour se connecter, l'identifiant c'est prénom.nom.agri et le mot de passe c'est le même que celui que vous utilisez pour aller sur Toutatis par exemple, ou que vous utilisiez pour aller sur First Class. C'est quand vous êtes connecté, vous arrivez sur votre boîte. Alors, il y a plein de choses à faire si vous voulez utiliser correctement le webmail. Pour ça, il faut aller dans ses paramètres, donc c'est le petit engrenage en haut à droite, et dans interface utilisateur, déjà vous pouvez vérifier que vous êtes bien en français, que c'est bien la bonne heure et la bonne date. Ensuite, dans la boîte de courriel, vous avez une liste, ou alors un bureau, c'est-à-dire vous aurez la liste plus en dessous un aperçu des courriels, soit trois colonnes. Donc la boîte, les mails et l'aperçu du message. Alors ça, mon écran, moi il fait 1360 pixels de large, donc c'est trop peu pour faire cette vue-là. Moi j'ai pris la version liste, c'est-à-dire que pour voir mes courriels, il faudra que je clique dessus et ils vont s'ouvrir dans la fenêtre complète. Ensuite, marquer les courriels comme lu. Alors ça, c'est par défaut sur jamais, moi je propose de mettre immédiatement, ça veut dire que dès que vous ouvrez un courriel, il est marqué comme lu. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire qu'ils resteront à l'affichage en gras, donc vous ne saurez plus, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous n'avez pas lu. Je ne demande pas d'avis de réception, par défaut, ne pas développer les fils, j'ai laissé jamais. Alors les fils, ça veut dire que si quelqu'un répond à une conversation, tout sera dans le même fil, c'est-à-dire que dans votre boîte, ça sera une ligne que vous pourrez développer qu'une petite flèche. Utiliser le scroll infini, ça veut dire que je défile avec ma souris vers le bas, et au fur et à mesure, il m'affiche les messages de ma boîte mail. Affichage des courriels. Alors moi, j'ai coché ici en HTML. Ça veut dire que vous aurez la version enrichie des textes, c'est-à-dire le gras, l'italique, les liens. Alors, afficher les images distantes des courriels, je vais mettre d'expéditeur connu, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un que je connais, il m'affichera les images. Pour la rédaction des courriels, j'ai laissé rédiger dans une nouvelle fenêtre, ça veut dire que quand je vais faire un nouveau courriel, il va m'ouvrir une fenêtre de rédaction de courriel. Rédiger les courriels en HTML, là j'ai mis toujours, ça veut dire que quand je ferai un message, j'aurai accès à la barre d'outils pour mettre en forme mon message. Des listes à puces, par exemple, des listes à numéros. Il va m'enregistrer mes brouillons toutes les 5 minutes. Ensuite, alors je peux demander un avis de réception, moi je ne vais pas cocher. Si vous faites répondre, vous aurez votre message au-dessus du courriel original, vous pouvez aussi choisir de ne pas citer le courriel original. Moi j'aime bien le citer, ça permet à mon correspondant de savoir à quoi je réponds. La police par défaut, moi j'ai mis Arial 10 points. Le maximum des pieds-jointes, ça vous n'avez pas le choix, c'est 7 émaux. Au-delà, il y a un autre système qui permet de stocker vos pieds-jointes en ligne. La signature, je l'ajoute toujours à mes mails. Donc là, après, il va falloir qu'on aille la paramétrer. Il y a un vérificateur d'orthographe intégré, moi je ne l'ai pas activé. Ensuite, ici, vous pouvez paramétrer votre signature. Alors, ce nom-là peut être modifié, celui-là non. Alors, c'est un peu à rallonge, ça précise mon nom, mon prénom, le PL dans lequel je travaille et le centre dans lequel je travaille. Mon identifiant, c'est pareil, vous ne pouvez pas le changer. Mon adresse de courriel, donc c'est ça. Mon organisation, moi j'ai mis lycée du Menez. Et voici ma signature. Donc, j'ai mis mon nom, mon prénom, mes fonctions, le lycée, le numéro de téléphone du lycée, mes différents sites internet. Et ici, j'ai mis la photo des portes ouvertes de l'année. Alors, j'ai bien précisé que je voulais une signature HTML. Donc ici, j'ai bien tous les éléments pour pouvoir travailler. J'ai bien mis Arial 10, que ça fera la même taille que le reste du mail. Pour ajouter une photo, il faut passer par ici. Attention, il y a une taille limite. Je crois qu'elle est de 65 kHz. Donc, il faut vraiment que la photo soit réduite. Si vous voulez pouvoir l'insérer. Alors, évidemment, il faut enregistrer. Et ici, je reviens sur ma boîte. Et voilà. Merci.